Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un test de souris, et cette souris c'est tout simplement une des rolls des souris de PC, à savoir la Logitech MX Master. Alors si je devais la décrire, la MX Master, et bien ce serait assez simple, je dirais que si deux souris de bureau pouvaient avoir un enfant, vous prenez une MX Revolution, que vous accouplez avec une MX Performance, et vous obtenez la MX Master. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais en gros c'est l'union de ce qui se fait de mieux pour la MX Revolution, et de ce qui se fait de mieux pour la MX Performance. Alors on commence tout de suite avec un petit tour de l'emballage du produit. Alors déjà on voit que Logitech a drastiquement réduit la taille de l'emballage, donc l'emballage beaucoup plus compact, et monté un petit peu en gamme avec un emballage noir mat, mais surtout une trappe magnétique, qui permet de voir l'intérieur du produit, et qui vous permet en rayon éventuellement, si vous la voyez en rayon, de pouvoir voir à quoi elle ressemble, et puis mettre la main dessus pour voir sa taille. Donc pas grand chose ici, ici quelques descriptions du produit. Donc roulette intelligente, c'est quelque chose qui n'existait plus sur la performance MX, mais qui existait sur la révolution. Une molette pour le pouce, quelque chose qui n'existait plus sur la performance MX, mais qui existait pour la révolution. Une recherche rapide, donc 40 jours d'autonomie, c'est ce qui est dit. En gros en une demi-heure, vous pouvez obtenir une journée quasiment de fonctionnement. Capteur Darkfield, donc Darkfield c'est les dernières générations, alors qui date maintenant d'il y a plusieurs années, chez Logitech, et qui permettent entre autres de travailler sur des surfaces réflectives, et des surfaces translucides comme le vert. Voilà, et puis vous avez le logiciel Logitech Options, si vous voulez régler votre souris. Produit qui se connecte en USB et en Bluetooth, alors en USB via sa petite clé Unifying, produit garanti 2 ans par Logitech. Alors vient le moment de l'ouverture, donc juste deux petits cédés plastiques à ouvrir, et vous avez accès à l'intérieur de la souris. Hop ! Alors, dedans vous avez un câble, qui va être pratique pour la recharge, mais qui a l'air d'être déjà première vue assez petit. Bon c'est bien parce qu'il est fourni avec de quoi le... de quoi le faire tenir compact. Ça doit être un câble d'un mètre, un mètre, un mètre vingt. Donc c'est un peu léger pour une utilisation bureautique, mais ça permet toujours de recharger la souris, puisque c'est une souris avec batterie. Un petit jeu d'instructions. Alors je l'ouvre parce que c'est la vidéo, mais sinon j'ai l'habitude de ne pas les lire. Hop ! Voilà ! Donc, en gros vous avez ici le démarrage rapide. Donc comment récupérer la batterie en fait pour le recyclage. Donc c'est malheureusement une souris à batterie. Donc on perd ça de la performance MX, qui était une souris à Q. Donc vous pouviez changer facilement l'AQ. Là vous voyez qu'il faut enlever les patins, enlever les vis. Donc vous avez six vis à enlever, pour pouvoir récupérer la batterie. Ça permet toujours de changer la batterie, si jamais vous avez un souci de batterie. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins pratique que changer une pile, avec un petit compartiment pile, comme il y avait sur la performance MX ici. Ce qui était autrement plus facile à faire. Donc ça c'est la première indication. Ensuite vous avez des recommandations d'utilisation, donc en mise en sécurité, etc. du produit. Et puis un petit fascicule de sécurité. Donc vraiment rien d'intéressant, concernant ce qu'il y a là-dedans. Alors le plus important, c'est la souris en elle-même. Qui est bien protégée par un emballage plastique. Alors vous avez ici le petit dongle unifying. Je vous le montre. Donc c'est vraiment microscopique. L'objectif c'est de le mettre dans un ordinateur portable, ou votre ordinateur. Il n'y a quasiment rien qui dépasse. Et c'est lui qui va vous permettre d'avoir le protocole propriétaire Logitech, pour pouvoir y connecter votre souris. Souris que voici. J'éteins l'écran toujours, pour optimiser la mise au point. Donc ce qu'on peut dire, c'est que déjà la texture est assez intéressante. C'est une texture un peu granuleuse plastifiée. Je pense qu'il va être moins sujette à l'encrassement, probablement en tout cas, que la performance MX, qui est une surface plutôt lisse. Vous avez ici la molette. Donc molette crantée, avec ici le bouton, alors c'est électronique, donc je ne peux pas vous le montrer tant qu'elle n'est pas sous tension. Et vous avez ici le bouton de changement de mode, donc il peut passer en défilement libre. Sur le côté, vous avez ici le repose-pousse, j'appellerais ça comme ça, qui est assez élégant. J'espère que la lumière reflètera bien les facettes. Donc c'est un espèce de... C'est du plastique, je pense, mais c'est texturé, un peu effet 3D. C'est très élégant, très très joli. Et puis vous avez ici un revêtement qui fait tout le tour, qui ressemble à un revêtement métallisé, pour finir le look. Donc un revêtement plutôt brillant. Sur le pouce, vous avez bouton, bouton, donc deux demi-boutons, en fait, et une roulette, roulette de pouce. Voilà. Et ici, cette surface-là est aussi cliquable. Ce qui fait, un, deux boutons, la roulette cliquable, le bouton ici, qui a priori ne sert qu'à régler la roulette, mais bon, il faudra voir dans le logiciel si on peut faire mieux. Deux boutons ici, la roulette, la roulette n'a pas l'air d'être cliquable, et le bouton de pouce. Voilà. En termes de boutons, c'est à peu près tout. Je vous montre l'autre côté. Alors sur le devant, vous voyez ici, le connecteur micro-USB, alors connecteur micro-USB qui permet d'utiliser la souris en mode rechargement, et donc de continuer à l'utiliser même quand vous la rechargez, ce qui est extrêmement pratique. Et sur le dessous, alors c'est là où réside toute la bête, vous avez ici le capteur Darkfield, qui est quand même l'intérêt du projet, vous avez ici le bouton On-Off, donc là qui est sur Off, parce que normalement, vous devriez voir là, le fond du bouton est rouge, et si je le monte ici, vous le verrez vert. Voilà, le bouton d'appairage, et ici, un sélecteur qui permet de choisir les périphériques 1, 2 et 3. Alors parce que cet appareil-là, enfin cette souris-là, se connecte en unifying, donc comme je vous le disais par la petite clé qui est là, et en Bluetooth, sur PC et sur Mac. Et ce qui est intéressant, c'est donc que vous pouvez mettre en numéro 1, par exemple, unifying sur PC, en numéro 2, brancher votre portable macOS, par exemple, en Bluetooth, et en numéro 3, la connecter sur votre tablette Android, par exemple, en Bluetooth. C'est vraiment un produit qui va vous servir sur de nombreux appareils. Alors il est un petit peu gros, donc il n'est pas très transportable, donc ce n'est pas une souris qui est faite pour se balader, mais en utilisation à domicile, par exemple, ou au bureau, sur plusieurs produits, c'est quelque chose qui va faire l'affaire. Voilà, pour finir la prise en main, vous voyez au niveau de la prise en main que c'est une souris qui est assez grosse, assez volumineuse, mais qui tient très bien en main. Donc vraiment, le pouce trouve sa place à l'emplacement du pouce et les boutons sont vraiment de taille idéale. Par contre, petit point négatif, c'est une souris qui est définitivement une souris de droitier. Donc moi, ça va très bien, j'ai le bouton sous le pouce, etc. Mais si vous êtes gaucher, je ne pense pas que cette souris, alors cette souris peut s'utiliser en mode gaucher, vous voyez ici, mais franchement, vous perdez toute l'ergonomie de la souris. Souris vraiment inutile pour un gaucher, je pense. Donc n'investissez pas une telle somme pour un gaucher, je pense que l'ergonomie ne sera pas au rendez-vous. Souris de droitier, donc malheureusement, et je ne crois pas que Logitech renouvelle l'expérience qu'ils avaient fait il y a maintenant pas mal d'années, de sortir des modèles gauchers et droitiers. Donc vous n'aurez pas trop le choix. Soit vous devez l'utiliser de la main droite si vous la voulez vraiment, soit si vous êtes vraiment gaucher et que vous voulez utiliser une souris de la main gauche, et bien ce ne sera pas le modèle idéal pour vous. Je précise aussi ici le capteur Darkfield est un capteur de 1600 dpi, de très bonne qualité, pas de soucis. Alors il y en a qui disent d'un capteur de bureautique, oui et non, vous pouvez jouer sans problème avec. Par contre, ce n'est pas une souris de gamer sur plusieurs aspects. D'une part, son nombre de boutons assez limité, pour certains jeux, vous aimeriez bien avoir plus de boutons. Et puis, son capteur qui n'est pas réglable. Vous ne pouvez pas régler facilement le nombre de dpi, etc. C'est une bonne souris bureautique au sens large. C'est une souris avec laquelle vous pourrez jouer sans problème et ce n'est pas une souris purement gamer comme vous pouvez en trouver dans la gamme Logitech. Le tour du produit est fait. Je vous propose maintenant de l'appairer avec mon ordinateur. Il se trouve que moi, j'ai déjà ici un clavier Logitech et une souris Logitech. donc j'ai déjà un ensemble unifying connecté sur mon PC. Donc normalement, je ne devrais pas en avoir pour longtemps pour la faire détecter. Hop. Donc vous voyez, j'ai juste mis le connecteur sur ON. J'avais lancé unifying et c'est marqué votre souris MX Master a été détectée. Déplacez-la et ça fonctionne déjà. Et voilà. C'est fini. Donc moi, il se trouve que j'avais déjà le petit connecteur unifying dans le PC mais vous verrez que ce n'est pas plus compliqué que le brancher dans un port USB libre et faire cette petite étape en installant le logiciel unifying, évidemment. Alors, ma souris Performance MX va prendre une retraite anticipée et je mets la MX Master à la place. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est qu'elle est au moins aussi agréable que la performance MX à utiliser. Donc là, évidemment, ça fait quelques secondes que je l'essaye mais ça se semble tout de suite. Le capteur répond très bien. Alors, j'ai un tapis assez haut de gamme. C'est un SteelSeries en verre fumé qui est vraiment extrêmement durable et extrêmement qualitatif. Et donc, dessus, malgré le fait qu'il soit en verre, je n'ai absolument aucun souci de précision. La souris répond très bien. Et puis en plus, elle a des patins en téflon tout neufs et assez larges en plus parce que vous pouvez voir que quand même le support qui est donné aux patins téflon est quand même assez conséquent. Et donc, il n'y a pas de souci. La souris glisse très bien. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les patins en téflon que mes Logitech ne sont pas d'extrêmement bonne qualité, je trouve. Il y en a deux en haut, enfin, un haut en bas et deux sur les côtés. Ils ne sont pas mauvais mais ils vont s'user avec le temps et malheureusement, maintenant, Logitech fait payer pour le remplacement des patins téflon et avant, ils considéraient que c'était anormal que les patins s'usent et vous en envoyez gratuitement. Donc ça, c'est vraiment dommage de la part de Logitech d'avoir ce type de politique. Peut-être que des gens en ont abusé. Moi, je sais que sur des anciennes souris, j'ai dû en changer. C'est des souris qui m'ont duré 3-4 ans et j'ai dû en changer une fois au bout de 3 ans. Je ne pense pas en avoir abusé en tout cas de ce truc-là mais voilà. Ou alors, il faut qu'ils mettent des vrais patins de souris un peu plus haut de gamme parce que ceux-là, vraiment, je sais très bien qu'ils vont durer 2 à 3 ans et puis au bout d'un certain temps, ils vont perdre en glisse. Voilà, donc c'est pas mal. Je vais essayer de trouver le logiciel Logitech. Voilà, donc j'ai lancé le logiciel de Setpoint qui est le logiciel que j'utilise historiquement ici pour piloter souris et clavier. Et Setpoint est indiqué comme n'étant plus le dernier logiciel à utiliser. Il faut utiliser Logitech Options qui est maintenant le logiciel associé avec une MX Master pour la configurer. Donc toujours est-il que Setpoint et Unifying reconnaissent bien la souris. mais il vous faut un nouveau logiciel pour pouvoir les exploiter. Alors malheureusement, le lien qui est donné ne fonctionne pas. Donc je vais aller chercher à la main. Donc vous avez ici l'URL pour télécharger Logitech Options puisque l'URL qui est donnée dans l'application Setpoint n'est apparemment pas correcte. Donc vous avez la page français. Vous choisissez en fonction de votre système d'exploitation, Mac ou Windows. Le logiciel fait 24 mégas sur Windows 10. C'est la version 6.30.80 au moment où je fais cette vidéo. Installation donc de Logitech Options. Donc vous pouvez permuter les boutons gauche-droite à nouveau pour les gauchers mais bon je le redis je ne vous conseille pas son utilisation pour des gauchers. Ce que je vois ici sur l'écran c'est que vous aviez en fait là trois vaillants de charge indiquant l'état de la batterie. Ça je ne l'avais pas vu. Heureusement qu'il y a la petite photo pour le montrer. Très bien. Donc ça c'est pour la gestion de la souris. Vous pouvez régler la vitesse du pointeur. Le défilement fluide. Donc ça c'est une option pour avoir un défilement amélioré dans les navigateurs. La roulette de défilement vous pouvez choisir dans quel sens elle défile. Pareil pour le pouce. Sensibilité de la roulette. Le smart shift. Donc ça je vous montrerai en quoi ça consiste. La sensibilité du smart shift et le mode par défaut. Donc il est en mode cranté. Alors en plus des deux réglages standards que sont souris et pointer et faire défiler dans ces deux onglets là. Il est à noter que vous pouvez déjà customiser les boutons. Alors je vous parlais par exemple ici du bouton de changement de sélection du comportement de la molette. Par exemple ce bouton là est sélectionnable. Alors par défaut il est sur bouton d'alternance. Vous pouvez le passer sur bouton du milieu. De la même manière ce bouton là est changeable. Ce bouton là c'est le bouton de geste par défaut. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. En fait si vous appuyez une fois sur le bouton de pouce vous passez en mode changement de tâche. Donc en gros vous pouvez changer la tâche qui s'affiche à l'écran. Mais si vous restez enfoncé sur le bouton vous pouvez faire des gestes pour soit afficher le menu démarrer soit afficher les bureaux précédents suivants si vous travaillez avec Windows 10 en mode multibureau et masquer le bureau. Mais vous pouvez tout autant changer le comportement du bouton et donc choisir ce que vous voulez lui faire exécuter. Par exemple ça peut être un double clic un clic avancé etc. Donc vous voyez il y a un tas de choses que vous pouvez faire pour customiser ce bouton de pouce. Donc ça peut être extrêmement pratique au quotidien. Et chose encore plus pratique une fois que vous avez changé le comportement de ce bouton là vous pouvez aussi les faire par application. Donc si vous cliquez sur toutes les applications ici vous voyez pour l'instant j'ai aucune application de configurée donc vous pouvez désactiver ce comportement là. Mais si vous l'activez vous pouvez par exemple ajouter une application par exemple Chrome et vous pouvez dire à Chrome que l'application Options quand elle détecte que Chrome est actif que ce bouton là a un comportement différent. Par exemple ce bouton là le bouton de pouce peut être je ne sais pas disons les accueils voilà donc ce bouton là va se comporter en tant que bouton d'accueil dans Chrome mais pour les autres applications ça restera un bouton de geste. Donc vous pouvez vraiment personnaliser la souris que ce soit pour vos jeux pour vos applications de manière extrêmement efficace par exemple sur le pouce vous pouvez mettre un coupé et sur le bouton d'index donc le bouton du milieu vous pouvez mettre un collé ce qui peut vous permettre dans Word ou dans des logiciels de montage divers de gagner un petit peu de temps plutôt qu'utiliser les raccourcis claviers. Voilà donc maintenant juste pour vous montrer le principe de fonctionnement de la souris et de sa petite molette crantée donc vous voyez ici j'ai le alors je vais sélectionner le navigateur ici je suis en mode cranté donc quand je descends la molette ou quand je monte la fenêtre qui est derrière moi monte ou descend donc ça évidemment c'est permutable c'était ce que je vous disais dans l'application vous pouvez choisir soit quand vous allez vers le haut ça va vers le bas un peu dans le principe des commandes d'un avion soit le mode standard vous allez vers le haut ça va vers le haut vous allez vers le bas ça va vers le bas Smart Shift ça permet deux choses donc soit vous appuyez ici sur le bouton et vous venez d'entendre un petit claque je ne sais pas si vous avez bien entendu voilà et la différence vous voyez c'est que maintenant la souris n'est plus crantée elle est complètement libre vous voyez que ça va très vite et vous pouvez repasser en mode cranté voilà et l'autre différence c'est si vous allez très vite vous devez entendre donc là je suis en mode cranté je donne une impulsion et quand ça s'arrête je repasse en mode cranté voilà c'est le gros plus de cette souris là qui existait comme je vous le disais qui était une fonctionnalité de la MX Revolution donc d'il y a quelques années qui avait déjà ce mode de fonctionnement là et qui l'a perdu dans la génération Performance MX au profit de ce petit bouton là qui vous permettait de basculer mais manuellement d'un mode à l'autre et donc retour avec la Mix Master de ce mode automatique alors vous pouvez toujours comme je vous le disais basculer manuellement mais vous avez maintenant le retour de ce mode automatique qui vous permet de défiler vous pouvez aussi défiler horizontalement première est une des raisons pour lesquelles je souhaitais ce type de souris parce que ici en bas donc vous avez la timeline donc vous avez ici la timeline de première Elements ça peut correspondre à n'importe quel document sur lequel vous pouvez naviguer horizontalement donc avec la molette de pouce vous voyez qu'ici je peux donc là je navigue avec la molette de pouce et vous voyez qu'en bas la timeline bouge voilà donc c'est extrêmement pratique ça vous permet avec cette molette là de naviguer verticalement et avec cette molette là de naviguer horizontalement donc là c'est un exemple concret dans un logiciel de montage mais ça pourrait être un logiciel de bureautique ou alors de compagnie ça fonctionnerait de la même manière enfin dernière chose dont nous pouvons parler c'est l'appairage à un autre périphérique alors j'ai ramené ici ma tablette une Asus T100 et l'idée ça va être de la connecter en Bluetooth alors pour ce faire et bien il faut d'abord que je me rende dans la section Bluetooth de Windows 10 voilà donc maintenant que je suis dans le menu Bluetooth je vais pouvoir positionner ma souris sur le périphérique 2 j'appuie sur connect on voit ici sur la tablette alors on voit je vais faire en sorte que vous puissiez voir MX Master est prête pour jumelage j'appuie jumeler donc il faut attendre un tout petit peu le temps de la négociation Bluetooth mais vous voyez que j'ai déjà accès ici au pilotage de ma tablette et donc ça fonctionne quasiment aussi bien qu'avec l'unifying alors en Bluetooth je crois que les transferts sont un tout petit peu moins bons c'est à dire qu'il y a un petit peu de latence en Bluetooth un tout petit peu de latence vraiment léger en Bluetooth en plus par rapport à un unifying mais bon c'est vraiment extrêmement léger et ça marche très bien ce que vous voyez aussi c'est que là je suis en train de piloter la tablette donc évidemment le PC ne répond plus puisque la souris est connectée sur la tablette mais si je rebascule sur 1 j'ai immédiatement accès ici au pilotage de mon PC j'appuie sur 2 et j'ai immédiatement accès ici au pilotage de ma tablette voilà donc le support multi appareils est vraiment très très bon vraiment efficace et bien pensé alors mon avis final sur cette souris comme je vous l'ai dit c'est pas une souris de gamer donc si ce que vous cherchez c'est principalement à faire du jeu c'est une souris qui peut faire l'affaire mais c'est pas non plus une souris dont c'est l'objectif par contre si vous avez une utilisation mixte entre jeu et bureautique ou si vous avez une utilisation plutôt axée bureautique navigation internet montage de vidéos etc là par contre c'est un excellent choix bien meilleur d'ailleurs je pense que certaines souris de gamer elle est extrêmement ergonomique sa molette que ce soit sa molette verticale ou sa molette horizontale sont extrêmement pratiques à utiliser elle a un capteur de très très bonne qualité elle a la possibilité d'être couplée à plusieurs périphériques il reste maintenant à parler du prix alors la souris en elle-même est à 76 euros en ce moment sur Amazon alors il y a régulièrement des ventes flash où elle descend dans les 50 euros mais c'est pas tout le temps alors on va parler de son prix plein pot 76 euros c'est quand même extrêmement cher pour une souris Logitech je peux pas dire que Logitech monte en gamme mais en tout cas Logitech monte en prix ce que je trouve un petit peu dommage c'est que même si c'est indéniable que la souris est de mieux en mieux c'est à dire qu'on voit au fil des générations malgré le fait que les Logitech sont toujours de très très bonne qualité Logitech arrive à faire encore mieux de génération en génération sauf la performance MX sauf celle-ci qui a été pour moi une déception non pas par ses qualités c'est une très bonne souris mais parce que Logitech est revenu en arrière sur pas mal de points en tout cas sur celle-ci on sent une souris qui est vraiment au top de ce que Logitech sait faire par contre qui est chère donc c'est à vous de voir si vous pouvez vous permettre ce type de budget toujours à dire que pour 76 euros vous ne serez pas déçu elle existe en deux couleurs en gris donc ça s'appelle stone et en noir peut-être que cette couleur-là est plutôt à destination des gens qui ont un environnement macOS je ne sais pas trop moi je ne peux que vous conseiller la version noire que je trouve largement plus élégante à vous de voir que dire d'autre elle existe en pack si jamais vous la cherchez avec un clavier alors ici vous avez le K800 qui est ce clavier-là la souris existe en pack sur Amazon maintenant je ne suis pas sûr que le pack vaille le coup d'être acheté puisqu'il est à 150 euros ce qui à mon sens n'est pas une super bonne affaire c'est à dire que si vous arrivez à acheter la souris en vent de flash et clavier en vent de flash vous les aurez pour moins chien voilà ce que je pouvais dire de la Mix Master définitivement un très bon choix de souris bureautique un choix correct si vous voulez jouer ce n'est pas le meilleur mais ça marchera très bien un produit vraiment haut de gamme que vous allez voir maintenant fièrement trôner sur mon tapis de souris dans les prochaines vidéos donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je pourrais y répondre et je compte l'utiliser vraiment au quotidien donc je pourrais vous donner des indications sur son vieillissement sur son fonctionnement au quotidien etc merci d'avoir suivi ce test j'espère qu'il vous a intéressé et que vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos au revoir